Aujourd'hui je vous parle de la dernière mise à jour 2024.2.12 et également je vous parle de mon pas de boîte vocale fait que je vous montre ça là. Moi je commence à m'habituer à ce toune là. Ça fait un bout de l'an que j'ai installé cette nouvelle toune là puis je commence à aimer ça. Salut Roger ça va? Hey salut Yann je voulais juste te dire que les voitures électriques là aussi. C'est comme l'internet, ça durera pas ça. Y'a un gars à job, super brillant, le gars est vraiment intelligent tout ça puis il m'a avoué qu'en 1993 y'a quelqu'un qui a présenté l'internet qui a dit il a montré son ordinateur regarde ça sur l'internet tu peux taper n'importe quoi tu vas trouver. Tu sais dans le temps disons que Google était pas là fait que l'engin de recherche était assez moyen mais lui il a vu ça puis il a vraiment regardé son ami puis il a dit je vois pas le potentiel de cette de l'internet. Il voyait pas où c'est que ça s'en allait cette histoire là. Bref voilà petite tranche de vie gratuite comme ça on s'en va immédiatement on s'en va immédiatement dans les notes de mise à jour donc première question pourquoi qu'il y a 2024.2 puis il y a des 2024.8. j'ai fait une petite recherche rapide j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé si jamais vous trouvez la réponse c'est bien dites le moi et bien voilà donc qu'est ce qu'on a en premier on a la visualisation de conduite améliorée la visualisation de conduite améliorée à l'écran est améliorée et comprend plus de détails maintenant cette représentation visuelle des véhicules de ses environs est fourni à type de référence et d'orientation uniquement il n'est pas destiné à représenter tous les objets et autres variables les conducteurs doivent continuer à rester vigilants en tout moment donc dans le fond c'est que notre jeu vidéo dans l'écran est meilleur probablement ils ont essayé de de rendre des trucs un peu plus précis j'ai vraiment hâte de voir ça également le stationnement automatique évidemment ici on parle de la disponibilité de des voitures qui ont la mode vision seulement mais je vois vous lire le paragraphe probablement qui qui en parle donc votre véhicule peut désormais se garer automatiquement et se garer en créneau dans des espaces désignés lorsque vous roulez à basse vitesse votre écran met en évidence les places de stationnement potentiel auto park s'affiche un symbole p circulaire pour suggérer un espace mais vous pouvez choisir n'importe lequel espace en sur brillance donc voilà il explique comment mettre ce système là à jour et il me semble que j'ai vu ça sur x quelque part une vidéo sur le sujet écoute je pourrais aller voir je pourrais aller voir avec vous autres je suis capable de le trouver rapidement là ah ça serait vraiment vraiment nice mettons je tape juste tesla comme ça pour le fun tesla on va aller sur le site officiel de tesla est ce qu'ils en parlent je pense c'est drette c'est ici avec voyez je vois juste le mettant un petit peu plus gros let's go oh ta minute ta minute et voilà comme ça si je vois comme ça non ça marche pas ça commence à être là mon affaire là je vais faire ça improvisé j'ai juste peur de me faire copyright et je vais enlever la musique mais là tu vois il décide de sélectionner avec son doigt dans l'écran comme ça et il peut la voiture va se stationner tout seul c'est pas merveilleux ça c'est pas pire pour tout vraiment là c'est vraiment bon mais moi j'ai pas le mode vision seulement si vous voulez une tasse là là comme ça disponible sur ma boutique en ligne devriez voir présentement si vous regardez sur youtube juste dans le bas vous pouvez cliquer là dessus puis en acheter une voilà la plug est faite donc c'est merveilleux facile de stationner je suis même pas jaloux je suis même pas jaloux il y avait-tu d'autres mises à jour par rapport à ça lorsque vous arrivez brancher si la batterie de votre véhicule est suffisamment préchauffée vous verrez maintenant combien de temps il faudra avant que la charge rapide démarre ça c'est vraiment le fun c'est maintenant disponible au canada est très pratique au canada étant donné qu'on est un pays froid et ensuite de ça mise à jour de l'autonomie ça je pense c'est des trucs qui étaient déjà là dans la version dans la version 2024.2 je pense pas que ça a été rajouté dans cette version là la 2024.2.7 donc voilà voilà c'est pas mal ça pour aujourd'hui par rapport à la mise à jour de tesla quoi tu parles encore man aujourd'hui on va aller à boîte vocal juste ici boîte vocal pour me laisser un message c'est le memo.fm barre oblique yann vous appuyez sur le bouton enregistrer start recording de la titre laissez votre message après ça tout ce que vous allez faire je pense que vous avez votre email à rentrer votre nom comme ça moi je peux vous identifier évidemment puis je vous passe dans le segment de la boîte vocale mais là ça fait quatre cinq jours j'ai pas fait des vidéos fait quatre cinq jours j'ai pas eu un hockey message pour une message puis voilà c'est ça est une autre chose qu'on va parler ben oui ben oui il y a d'autres choses qu'on va parler les travailleurs de la giga de la giga berlin choisissent l'indépendance plutôt que la majorité syndicale lors d'un vote du comité de l'entreprise vraiment intéressant ça c'est ça fait un bout que ça se débat donc la giga factory de tesla à berlin a récemment été témoin d'un vote important concernant ses futures conditions de travail et sa représentation syndicale malgré les efforts des plus grands syndicats allemand ij metal pour obtenir le jeu je le dis comme avec l'accent québécois mais ça doit être si je sais pas comment dire en allemand si vous savez comment le dire m'a témoigné dans boîte vocale s'il vous plaît pour obtenir une majorité aux élections du comité d'entreprise les résultats n'ont pas été atteints il parle du rue du pourcentage un petit peu plus bas ici donc l'élection a été marquée par un fort discours d'indépendance par rapport à l'influence syndicale traditionnelle la majorité des salariés de tesla de l'usine à berlin ayant choisi de ne pas s'aligner avec l'entreprise syndicale le syndicat a réussi qu'à obtenir 39% des voix soit 16 des 39 sièges disponibles ce qui a nécessité un partenariat avec un autre groupe pour plaider en faveur de meilleures conditions de travail oui les les travailleurs voulaient des meilleures conditions je suis d'accord avec ça c'est super important d'être d'un environnement où ce que l'employé le peut être protégé tout ça mais je pense que il on y essaye de travailler fort du moins en allemagne pour faire plaisir à ses employés je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente à ce sujet là il ya gm qui est pas super fort en europe mais aux états unis et au canada sont encore assez présents donc gm surmonte l'enfer de la production à la factory 0 et envisage une augmentation majeure de la production des batteries ultime parce que oui ultime c'est leur leur plateforme de batterie qui veulent mettre en oeuvre c'est dans le fond c'est un peu comme un genre de skateboard qu'ils veulent le faire là dessus ils vont pouvoir mettre les différents types de véhicules et bien il paraît qu'ils ont réussi à remonter ça pareil comme tesla le fait en 2018 2019 quand c'était vraiment le bordel donc j'aime la traduction gm ils ont changé à appeler ça moteur généraux merci traduction française sur google donc gm se concentre sur l'augmentation de la production des voitures électriques alimentées par les batteries ultime dans le but de percer sur le marché des voitures électriques évidemment malgré ses ambitions d'augmenter considérablement la production d'ultime des batteries ultime gm a été confronté à de nombreux obstacles comme tesla notamment des problèmes opérationnels et logiciels dans son usine de batterie ça oui la factory 0 dans le michigan cependant les dirigeants de l'europe de l'entreprise pardon estime à être sorti de l'enfer de la production donc la production l comme le disait si bien elon musk donc est-ce que ça va aider ouais tu vois j'excuse j'ai j'ai ma charrue de vent et bœuf comme on dit parce que voyez ici ils parlent notamment pour l'aider à surmonter le goulot d'étranglement de production cela a permis à l'entreprise de voir la lumière au bout du tunnel et de sortir de la production l terme utilisé par elon musk pour désigner ce quoi a été confronté tesla en 2017-2018 moi j'avais dit 2018-2019 donc voilà je m'excuse je m'excuse fait que oui donc ça est ce que vous pensez que ça va aider gm finalement à sortir un peu sa tête de l'eau parce que présentement ça va pas bien pour gm je trouve que leurs modèles sont moyens visuellement ses moyens leurs produits sont moyens il y a encore des bugs encore bien des trucs à régler des problèmes à régler je pense que dans les dernières ventes j'ai pas le tableau avec moi mais tu avais je vous donne un exemple je pense que tesla qui avait dans le dernier dans le dernier mois il avait vendu il avait mis sur le marché 48000 véhicules je pense qu'il avait fort avec 9000 puis gm qui suivait avec 7000 fait que tu sais gm est encore troisième juste en amérique du nord ou juste aux états unis je me souviens pas du tableau là mais c'est pour vous donner un exemple général de 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 cet exemple un exemple de ce qui se passe présentement aux états unis fait moi je pense que ford a plus de chances je vais peut-être vous en parler dans la prochaine vidéo par rapport à ça pourquoi que ford a plus de chances de survivre que gm mais ça c'est pour une autre vidéo ok fait qu'on s'en parle comme pas on s'en parle pas l'eau ok on s'en parle pas l'eau moi ce que j'aime faire c'est de trouver une petite vidéo puis une petite vidéo j'ai trouvé évidemment c'est sur le site de tesla la chaîne youtube de tesla puis on va regarder ça ensemble ok c'est ça aussi avec voyez le nouveau power wall qui présentement dans un aquarium je sais pas si c'est legit si le c'est vraiment ou c'est juste un effet c'est du montage qu'ils ont fait mais c'est pour démontrer que le power wall il est avec le terme anglais waterproof il est à l'épreuve de l'eau voilà puis incapable de quand même de faire le couple est quand même de faire tout ce qu'ils veulent dans leur maison c'est un produit j'aimerais avoir parce que présentement j'ai j'ai un petit battery pack pour un petit battery pack pardon pour me sortir si de me sortir de la merde finalement s'il manque d'électricité tout ça mais c'est vraiment je pense d'un demi kilowatts mon petit pack batterie un petit truc que j'ai payé environ trois quatre cents dollars super pratique je m'en sers pour charger mes téléphones car j'en ai pas besoin tout ça mais vraiment pratique pratique ça m'arrivait à quelques occasions qui manquait l'électricité et je pouvais survivre grâce à ça mais je pense que le battery pack c'est quelque chose qui m'intéresserait si j'avais une maison présentement je suis en appartement donc c'est quelque chose d'un peu ridicule à faire installer chez toi mais mais voilà c'est ça fait que moi toujours intéressant vous autres est ce que vous seriez prêt à acheter un power wall mettre ça chez vous c'est quelque chose que vous pensez faire vous pensez installer les panneaux solaires puis toute la quitte au complet ce genre d'affaires que vous allez triper votre vie puis c'est vraiment là votre but dans la vie c'est d'être indépendant en dehors de la grille out of the grid comme on dit voilà tenez-moi au courant ce sujet là la gang fait que merci beaucoup je remercie également mes patrons qui sont juste ici gang de patreon si vous voulez des vidéos exclusives les avoir avant tout le monde parce que présentement là je suis en train de vous parler là mais aussitôt que je pèse sur stop je mets la vidéo en ligne bien disponible pour les membres youtube et les membres patreon genre immédiatement plus une vidéo exclusive parce que j'ai fait une petite vidéo avant écoute vous allez la voir celle-là aussi fait que par même temps ça me supporte puis ça me rend ça me rend un peu heureux moi j'aime ça j'aime ça voir que j'ai un patreon plus dans ma gang puis je mets votre nom en plus je sais pas pourquoi je pointe par là c'est par là et voilà c'est complet merci beaucoup d'avoir été là on se voit d'une prochaine vidéo hey ciao la gang